...connaissance d'un pilote américain de la Seconde Guerre mondiale et les débris de son appareil. Les gendarmes ont retrouvé une plaque d'identité portant le nom de William Patton. Sur place Anthony Dufour et Pierre-Jean Giroux. Les gendarmes de Fénix, près de Maubeuge, ont consciencieusement entreposé dans leur caserne les objets remontés à la surface depuis vendredi. Dans un exceptionnel état de conservation, le parachute du jeune pilote décédé, son gilet de sauvetage, sa cravate ou encore son blouson où les insignes ne sont même pas rouillés. De mémoire, c'est la première fois qu'on retrouve un avion américain dans cet état de conservation, notamment dans la région. Et puis, quelque part, on est fiers parce qu'on a retrouvé quelqu'un qui s'est battu pour nous, qui a été porté disparu, qui n'est jamais été rendu à sa famille. Et puis là, du jour au lendemain, plus de 50 ans après, on le fait ressurgir à la surface et on le ramène à la mémoire de tous. C'est dans ce champ, à quelques kilomètres d'un aérodrome utilisé par les Américains en 1945, que Luc Drué a trouvé l'épave du monomoteur à quelques petits centimètres de la surface du sol, presque fossilisé dans une couche d'argile qu'il a préservée du temps qui passe. C'est un sens qui est vis-à-vis de la famille de ce pilote. C'est important, je trouve, qu'il sache. Même pour l'histoire locale, c'est une vraie histoire. Mercredi, des officiels de l'armée américaine sont attendus dans le village pour prendre possession de la dépouille du jeune pilote. William Patton avait 22 ans. Il était lieutenant et pilotait l'un des meilleurs chasseurs, un Mustang. Il porte le nom d'un des plus célèbres généraux de l'histoire des États-Unis. Sa famille a été contactée. Cela s'est passé au-dessus d'un champ du nord de la France. On vient dire ses restes, son avion et sa plaque. Christophe Beaugrand. Il s'appelait William Patton. Sa plaque d'identité peut-en assister. Son uniforme, presque en parfait état aussi. Et pourtant, cela faisait plus de 50 ans que ce pilote américain et les restes de son avion, un Mustang P-51, dormait paisiblement sous ce champ de longue ville, près de Maubeuge. Depuis la découverte surprise des ossements du pilote dans le village, on essaye de se souvenir. Des anciens évoquent février ou mars 1944, un petit avion de chasse en feu. Un article de l'époque raconte qu'un appareil s'est écrasé dans cette zone, mais à la mi-janvier 1945, quelle que soit la date, on avait rebouché le cratère et tout le monde avait oublié. On est émus et puis on est fiers. On est fiers d'avoir retrouvé un pilote américain qui s'est battu pour nous. Un jeune de 22 ans ou 23 ans qui s'est fait tuer loin de son pays, mais qui était là pour nous défendre, nous, Français. Du Mustang P-51, on a retrouvé la mitrailleuse et le bloc moteur, enfouis à 5 mètres sous terre. William Patton n'est plus porté disparu. Son squelette doit être remis aux autorités américaines mercredi. Sa famille pourra enfin organiser des funérailles, digne d'un héros mort au combat. Et sur les plages du Nord et de Belgique, il y a encore plein de vestiges comme ça de la Deuxième Guerre mondiale qui peuvent être un peu dangereux d'ailleurs. On les connaît, on les a répertoriés, non ? Ils sont autour des blocos, ils sont sur les plages. Bon, merci beaucoup. Son avion de chasse n'ont pas fini de faire parler d'eux à la longue ville. La découverte jeudi des restes de ce pilote américain de la Seconde Guerre mondiale et de son appareil suscite bien des questions dans ce petit village sans briller. À quand remonte précisément ce crash ? Y a-t-il eu des témoins directs ? Pourquoi les débris sont-ils en si bon état ? En attendant la semaine prochaine, une délégation de l'ambassade des États-Unis viendra récupérer la dépouille et les débris de la carlingue. Laurence Delors, Sébastien Gurek. Il est resté enfoui sous terre pendant plus de 50 ans. C'est ici, en bordure du village de la longue ville, que la découverte a eu lieu. Luc Drouet a prévu des travaux de drainage dans son champ. En creusant, son ouvrier tombe par hasard sur des bouts de ferraille. Petit à petit, pièce par pièce, un ancien avion de la Seconde Guerre mondiale refait surface. Pour moi, c'était quand même assez mystérieux, si vous voulez, dans le sens que c'était une prairie et on ne s'imaginait pas qu'il pouvait y avoir un avion de tomber là. Ce que les villageois imaginaient encore moins, c'est que le pilote était encore à l'intérieur de l'avion. À 4 mètres de profondeur, des ossements et des vêtements sont retrouvés. Grâce à une plaque, les gendarmes identifient le pilote. Il est américain et s'appelle William Patton. De nombreux débris de l'appareil sont également extraits du sol, l'hélice, le moteur, un V12, des mitrailleuses. Il s'agirait d'un avion de chasse, un Mustang P-51. Au village, on ne parle plus que de ça. Quand on m'a appris ça, je disais, c'est pas possible qu'ils aient retrouvé ça seulement maintenant. J'étais surpris, disons, surpris, parce que jamais auparavant on parlait de ce problème. Les anciens parlaient qu'un avion était tombé lors de la guerre. Lucette Fournier en fait partie. À l'époque du crash de l'avion, elle a 17 ans, les souvenirs sont encore précis. Je me souviens très bien qu'on disait certainement qu'il s'est éjecté et que l'avion repartit tout seul. Et qu'il a atterri, il s'est enfoncé dans la terre parce qu'il était libre de lui-même. Et que la lourdeur du poids aura fouillé dans la terre. C'est ça, certainement. D'autres affirment qu'on savait que le corps du pilote était là. Difficile en tout cas de connaître la vérité un demi-siècle plus tard. Ce sera pourtant le travail d'une commission américaine attendue mercredi sur place. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, on recherche la famille de William. L'escouade de militaires débarqués ce matin près de Bavé n'a qu'une idée en tête. Éclaircir le mystère de l'avion de chasse américain et de son pilote découvert enfui dans un champ de la longue ville. Christelle Sabarotz, Emmanuel Kinnard. Les américains resteront donc entrepris par la connaissance du pilote retrouvé la semaine dernière à la longue ville. Depuis 55 ans, il attendait enterré à bord de son avion un Mustang P-51 comme celui-ci. S'agit-il de William Patton comme l'indique cette plaque d'identité retrouvée dans le cockpit ? Mystère. On s'est déjà trompé en identifiant des personnes uniquement avec cette plaque. Nous devons donc collecter plus d'informations sur ce corps et notamment par des analyses scientifiques pour pouvoir dire qui est ce pilote. Un soldat nommé William Patton fait bien partie de la longue liste des disparus américains de la Seconde Guerre mondiale. Les médecins vont donc comparer le corps retrouvé et le dossier du jeune soldat. Test ADN et anthropométrique devrait permettre d'identifier le mystérieux pilote. Nous les américains, nous avons un sens de l'histoire très développé. Vous voyez, 55 ans après, nous sommes encore en Europe en train de chercher nos héros disparus et tous les gouvernements financent ces recherches pour que ces soldats aient enfin droit à des funérailles. William Patton, si c'est lui, aura un jour droit à un enterrement officiel. En attendant, le corps ira dans un laboratoire d'Hawaï pour des analyses. La délégation américaine, elle, va rester deux jours sur place pour recueillir un maximum d'informations sur l'avion et son crash. L'armée américaine estime à 78 000 le nombre de ces soldats encore portés disparus. Bonjour, bienvenue à tous dans le magazine du 12-14. Voici les titres que nous allons développer. Notre premier invité est le responsable de la délégation américaine qui est dans la région pour se faire restituer les ossements du pilote américain dont l'avion a été retrouvé dans un champ la semaine dernière. L'appareil s'est vraisemblablement écrasé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, près de Maubeuge. Pour se dépêcher à la Longueville, près de Maubeuge. C'est là, dans un champ, qu'un avion de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé enterré. Le plus étonnant, c'est qu'à l'intérieur se trouvait encore le pilote. La délégation américaine est sur place pour authentifier les débris de l'avion et identifier le corps. Vous allez le voir, l'armée ne laisse aucune place au hasard. Avant d'en discuter avec notre invité, le reportage de Christelle Savarotz et Emmanuel Kinnard. Ça y est, vous êtes déjà là. Il n'y a pas de son ? Je n'ai pas de son ici, c'est normal ? Réaborde son avion un Mustang P-51, comme celui-ci. S'agit-il de William Patton, comme l'indique cette plaque d'identité retrouvée dans le cockpit ? Mystère. On s'est déjà trompé en identifiant des personnes uniquement avec cette plaque. Nous devons donc collecter plus d'informations sur ce corps, et notamment par des analyses scientifiques pour pouvoir dire qui est ce pilote. Un soldat nommé William Patton fait bien partie de la longue liste des distances. Voilà, vous l'avez constaté, vous n'avez pas entendu le début du reportage. Donc nous allons prendre quelques secondes pour rembobiner le reportage et vous permettre de comprendre toute l'histoire. Je vous rappelle donc qu'un avion de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé dans un champ près de Maubeuge, et le pilote était resté à l'intérieur. Nous allons pouvoir désormais regarder ce reportage. Donc c'est la délégation américaine qui est venue récupérer les restes de l'avion et du pilote. Les américains resteront donc entrepôt par la connaissance du pilote retrouvé la semaine dernière à la longue ville. Depuis 55 ans, il attendait enterré à bord de son avion un Mustang P-51 comme celui-ci. S'agit-il de William Patton, comme l'indique cette plaque d'identité retrouvée dans le cockpit ? Mystère. On s'est déjà trompé en identifiant des personnes uniquement avec cette plaque. Nous devons donc collecter plus d'informations sur ce corps, et notamment par des analyses scientifiques pour pouvoir dire qui est ce pilote. Un soldat nommé William Patton fait bien partie de la longue liste des disparus américains de la Seconde Guerre mondiale. Les médecins vont donc comparer le corps retrouvé et le dossier du jeune soldat. Tests ADN et anthropométriques devraient permettre d'identifier le mystérieux pilote. William Patton, si c'est lui, aura un jour droit à un enterrement officiel. En attendant, le corps ira dans un laboratoire d'Hawaï pour des analyses. La délégation américaine, elle, va rester deux jours sur place pour recueillir un maximum d'informations sur l'avion et son crash. L'armée américaine estime à 78 000 le nombre de ces soldats encore portés disparus. Et notre invité David Ross, le responsable de la délégation américaine qu'on a pu voir dans ce reportage. Hello, welcome, bienvenue sur ce plateau. Combien de temps allez-vous rester ici, dans la région, et pour faire quoi exactement? Nous pensons être ici pour environ deux jours, mais nous allons faire une excavation de deux à trois semaines peut-être. Vous n'avez aucune certitude sur l'identité du pilote? Pour quelles raisons? Où est le mystère? Ce n'est pas un mystère en ce moment, c'est seulement une procédure que le gouvernement américain suit pour identifier le corps. Nous allons voir les images d'un site internet américain sur lequel on a retrouvé la fiche du soldat Patton, puisqu'on soupçonne qu'il s'agit de lui. Regardez, on a inscrit le nom, Patton, et on retrouve William Patton avec sa fiche. Ce site américain recense les disparus de toutes les guerres à travers le monde. Et comment expliquez-vous que le corps soit resté dans l'avion sans que finalement personne ne se soit soucié de savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'avion? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être considérés, y compris le fait que cet avion volait peut-être dans les nuages et dans la brume. Ce jour-là, de 1945. Pendant qu'il volait, l'avion était en vue des autres pilotes, mais dans la brume, il a dissipé et il a disparu. Que vont devenir le corps du pilote et puis l'avion? Vous allez tout ramener aux Etats-Unis? En ce moment, le corps va être remis aux autorités américaines. Et par la suite, on va faire plus d'études anthropologiques, etc. pour redécouvrir le reste. Et rapidement, quel est l'intérêt des américains pour les soldats américains qui ont donné leur vie pour sauver la France? Est-ce qu'aux Etats-Unis, on s'en soucie encore aujourd'hui? Le gouvernement américain est très dédié à travailler pour retrouver les corps et de les ramener proprement aux Etats-Unis. Merci d'être venu avec nous et puis on vous souhaite un excellent séjour ici dans notre région. On passe au rêve. Une cérémonie très solennelle, comme savent les mettre en scène les Américains, est imprégné d'une émotion authentique. À Fainy, ce matin, Vincent Dupire, Serge Anson. Ses honneurs militaires, le lieutenant William Patton les mérite depuis près de 60 ans. Abattu en plein brouillard au cours d'une mission de reconnaissance météo, l'aviateur américain emporte dans son cercueil une partie de son mystère. Ce matin, l'unité 103 de la base aérienne de Cambrai lui a rendu un dernier hommage. C'est quelque chose qui crée beaucoup d'émotions parce qu'on retrouve un collègue en fait, un collègue auquel on souhaite rendre les honneurs et envers lequel l'armée de l'air est redevable. À bord de cette cadillac de l'armée américaine, la dépouille du pilote a pris la direction de Landstuhl en Allemagne pour y subir des tests ADN et anthropologiques afin de confirmer son identité. Elle sera escortée par une délégation américaine de l'OTAN, fière de remplir son devoir de mémoire. J'ai eu un grand-père qui était à Normandie, donc ça pourrait être lui. C'est bien possible. Je crois et je suis très fier de mon pays, de ce qu'on a fait pour libérer la France et l'Europe. Une émotion partagée par la population locale, reconnaissante. C'est eux qui sont venus nous libérer et puis je pense à lui, un jeune homme de 22 ans qui est venu se faire tuer malgré tout pour la France et pour libérer la France. C'est pour ça que vous êtes venu lui rendre mal ? C'était émouvant, cette personne était disparue depuis 56 ans, isolée dans la terre, dans un champ et là on lui a rendu des hommages militaires. Donc c'était magnifique pour lui, pour nous, pour sa famille. Si ses proches le réclament, le corps de William Patton sera envoyé aux Etats-Unis. Dans le cas contraire, il sera enterré au cimetière américain des Ardennes en Belgique. Le 15 janvier 1945, près de Maubeuge à Feigny, six mois avant que les nazis ne capitulent, il s'appelait William Patton. Américain près de Maubeuge à la Longueville et à Feigny ce matin en présence de quelques diplomates américains venus de Paris. Les habitants de ces deux villages ont tenu à honorer le lieutenant William Patton, 58 ans après le crash de son avion dans un champ de Feigny. Sa famille était restée sans nouvelles de lui depuis ce 15 janvier 1945, date de sa dernière mission, où il était allé bombarder Munich. Deux ans après la découverte des débris de son appareil et des restes de sa dépouille, le Nord lui adressait un mémorial pour se souvenir. Qui était ce William Patton ? Marie-Noëlle Chade et Serge Jansson. Des avions d'époque dans le ciel de Feigny et pour la première fois la famille du pilote sur les lieux du crash. Coney Patton est venu spécialement rendre hommage à cet oncle avec qui elle a grandi sans l'avoir jamais connu. Dans la famille on s'est toujours demandé où il était, ce qui lui était arrivé et si on saurait un jour ce qui s'était passé. Dans les réunions de famille on en parlait toujours, son nom arrivait toujours dans la conversation parce qu'on ne savait pas. A l'intérieur du fort de Levaux on visite aujourd'hui le mémorial William Patton. Le site, déjà lieu de mémoire des deux guerres, avait convaincu les américains d'y laisser en dépôt l'avion symboliquement reconstitué. Il y a 58 ans le Mustang P-51 effectuait sa dernière mission. Le Patton aurait pu porter ces mêmes types d'uniformes. Il a porté un blouson type A2 comme celui-ci, le même serre-tête et ça représente de façon générale on va dire l'habillement type des pilotes de chasse ou des pilotes de bombardier américains de la seconde guerre. Conséquence de la grande crise, William Junior avait quitté la ferme familiale pour s'engager à 16 ans en 1934. Ancien de Pearl Harbor et de la bataille du Midway, quand il arrive en Europe, c'est déjà presque un vétéran. Entre autres témoignages, cette lettre de sa mère, plusieurs jours après l'accident, elle s'inquiète d'être sans nouvelles. Il commence à avoir un peu marre de la guerre et se dit j'aimerais bien passer enfin à Noël en famille parce que ça fait 11 ans qu'il est parti et donc elle apprendra cette mauvaise nouvelle de 7 février. William Patton repose désormais dans son état natal du Missouri. Quant à Connie, elle emporte avec elle un peu de ce coin du nord qu'il était venu libérer.